bienvenue sur xbox live.fr on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation de la mise à jour de novembre 2020 pour les xbox series x et xbox series s donc la première nouveauté c'est le changement de l'apport de nouveaux fonds d'écran animés vous voyez là sur l'interface que j'ai le fond d'écran qui était fourni avec la console et qui était le seul et l'unique donc pour aller le changer vous allez soit dans les paramètres soit dans personnaliser en bas à droite vous voyez une icône correspond à un bouton de la manette qui est le bouton view un rond avec deux carrés dedans on appuie dessus on se rend dans ma couleur et mon arrière-plan et vous allez ensuite dans arrière-plan animé et là vous choisissez ou donc là vous avez le tout dernier enfin le premier qui était fourni le même en mode un peu plus mat vous en avez trois qui s'appelle spotlight qui sont présents voilà et deux autres rubans et ondulations donc vous pouvez choisir un nouveau fond on va prendre par exemple ondulations et une fois que vous l'avez choisi vous pouvez aussi personnaliser la couleur donc là on va prendre je sais pas aller orange et vous revenez ensuite à l'écran d'accueil et voilà vous avez un nouvel écran un nouveau fond d'écran animé avec la couleur de votre choix donc jusqu'ici il y en avait qu'un maintenant vous avez le choix entre plusieurs alors autre nouveauté pour ceux qui ont un écran compatible hdr c'est l'affichage d'un d'un petit icône qui vous indique si le jeu vous avez lancé est compatible avec l'auto hdr et si l'auto hdr est activé donc là on va lancer géométrie wars 2 sur xbox 360 qui est un jeu qui prend en charge de l'auto hdr du moins la console arrive à faire de l'auto hdr dessus l'auto hdr en fait c'est une émulation du hdr pour un jeu qui n'est pas prévu à l'origine pour ça donc là le jeu s'est lancé et si j'appuie sur le bouton xbox en haut à droite vous avez mon gamer score leur est une icône auto hdr qui apparaît voilà ça fait partie des nouveautés jusqu'ici vous pouviez pas savoir si le jeu était compatible ou non si la console le prenait en charge ou non désormais c'est le cas vous voyez l'auto hdr au registre des nouveautés vous connaissiez déjà le badge qui indiquait si un jeu était optimisé pour xbox series s ou xbox series x donc comme ici par exemple pour immortal phoenix rising alors désormais vous vous allez retrouver cette icône vraiment partout cette indication par exemple si vous allez dans la bibliothèque complémentaire vous avez dans tous les jeux possédés voilà là vous voyez on a toujours immortal phoenix rising qui apparaît là on à bridge quand la bridge constructeur the walking dead aussi qu'il affiche voilà vous le trouvez partout et d'ailleurs si vous voulez filtrer vos jeux compatibles enfin vos jeux optimisés ça c'était déjà avant la mise à jour de novembre vous allez dans filtrer tous les types de consoles optimisés pour les jeux sur xbox series x et s et là voilà les jeux apparaissent autre nouveauté de cette mise à jour de novembre l'affichage des succès quand vous êtes dans un jeu jusqu'ici vous appuyez sur le bouton xbox et en haut vous aviez une icône en forme de trophée qui vous indiquait en fait toutes les informations autour des succès donc ce menu et cette icône a disparu et c'est désormais rassemblée dans l'icône manette qui s'appelle game activity tab en fait chez xbox et voilà vous retrouvez vos succès qui sont ici le nombre de succès le nombre de jeux que vous avez fait dessus tout est là pour le suivi de succès qui avant était en bas vous voyez là juste à droite qu'en appuyant sur le bouton view vous pouvez directement l'activer depuis ici donc ça voilà c'est une optimisation du menu qui a eu lieu dans cette mise à jour autre nouveauté cette fois vous avez la possibilité de rajouter les membres de votre famille au moment où vous configurez votre console vous avez peut-être déjà sur votre compte microsoft ou sur l'application xbox family rajouter des membres de votre famille pour limiter les temps de jeu les jeux auxquels aux accès vos enfants par exemple et ben là automatiquement la console va vous proposer de rajouter les comptes de ses membres sur votre console ça évitera de ressaisir à chaque fois les logins les mots de passe ou le gamertag en tout cas des membres de votre famille donc ce soit vos conjoints vos amis frères soeurs ou enfants voilà désormais dès la configuration de la console vous pourrez rajouter les comptes famille les comptes de votre famille sur la console autre nouveauté de la mise à jour de novembre 2020 c'est l'ajout dans le xbox game pass de sections comme jouer plus tard ou alors la possibilité de télécharger les jeux qui sortiront prochainement donc là dans l'application pour l'instant ce n'est pas encore disponible par contre c'est disponible sur mobile comme vous le voyez là en surimpression donc si je veux par exemple télécharger call of the sea qui n'est pas encore disponible aujourd'hui je peux déjà lancer le pré téléchargement du jeu comme ça le jour où il est disponible je peux jouer directement j'ai pas besoin d'attendre le téléchargement ce qui est vraiment pratique surtout pour les personnes qui ont des petites connexions vous pouvez anticiper les jeux à sortir ce qui est déjà le cas pour tous les jeux hors game pass mais là pour les jeux game pass vous pouvez aussi le faire et ça c'est franchement une fonctionnalité vraiment sympa est vraiment tourné vers ceux qui ont des petites connexions et qui veulent anticiper vraiment la possibilité d'accéder à un jeu qui sortirait sur le game pass voilà écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu sur les nouveautés de la mise à jour de novembre 2020 et on se retrouve à très bientôt sur xbox .fr d'ici là portez vous bien et à bientôt ciao . . . . . . .